... Maintenant, mesdames et messieurs de Ville-la-Baie, M. Marco Aude, pilote numéro 51, pilote numéro 51, le roi de la montagne 2016, le dernier au départ pour le couronnement du roi de la montagne, deuxième marche 2017. Alors, Marco, pilote numéro 51, en préparation avec notre directeur de course. Et c'est parti pour Marco! J'ai le droit de la courrage! Faites du bruit! Marco Aude a été couronné le roi de la montagne en 2017. Oh! Que c'était pas 2016, pardon, ici, au Mont-Grand-Font. Non, non, j'ai pas. Alors là, on surveille l'ascension de Marco Aude qui a tranché à la porte numéro 6. Première portion du parcours qui a été très rapide du côté de Marco. Porte numéro 7 qui est franchie. On se dirige à la porte numéro 8. Je vous rappelle qu'on est en grand final, le dernier participant en grand final pour le couronnement du roi de la montagne. Porte numéro 9 qui a été franchie. Ton temps est excellent, Marco. C'est très bon. Alors, Marco, ici, qui a un titre à défendre au Mont-Grand-Font parce qu'on l'a couronné l'an passé en 2016. Alors là, ça se passe très bien pour Marco. Excellent pilote. Regardez, regardez comment ça se passe. Ça donne l'air facile. Oh! Que c'est beau. À la sortie, là, on est tiré à droite un peu. Et on termine ça sur la porte-dâche en deuxième place avec un temps de 1 minute 22 secondes. Alors, première place, William Gosselin. Deuxième place, Marco Ault. Troisième place, Alex Boilly. Quatrième place, Marco Simard. Cinquième place, Francis Paquette. Sixième place, Francis Gravel. Septième place, Raphaël Boilly. Et en huitième place, Mathieu Marcoux pour la grande finale de King of the Hill. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501